Le plan Hallyday se déchire Alors que le clan Hallyday se déchire suite au testament du regretté Johnny, qui fait de son épouse Laetitia la seule bénéficiaire et a entraîné la contestation devant la justice par Laura Smith et son frère David Hallyday, l'acteur Jean Reno est le dernier en date à réagir. Loin de moi l'idée de préjugé de la douleur de la perte d'un père dans un poignant communiqué, l'acteur et parrain de Jade, 13 ans, a tenu à faire part de son chagrin et appelle les aînés de Johnny à se ressaisir. J'ai perdu un ami rare, un homme d'une générosité inouïe. Tous ceux qui l'ont ne te connus en témoignent. Johnny était un océan d'amour, il aimait la vie, il aimait son public et plus que tout, il aimait sa femme et ses enfants, chacun de ses enfants. Loin de moi l'idée de préjugé de la douleur de la perte d'un père, mais je ne peux imaginer qu'un frère et une sœur aînés, aujourd'hui adultes, ne soient pas bouleversés, outrés, par l'injustice et les insultes, parfois racistes, dont leur petite sœur, enfant et innocente, font l'objet, dit-il. J'appelle humblement à laisser les siens faire le deuil et Jean Reynaud, qui avait ému la foule en lisant un poème choisi par Jade et Joy, 9 ans, lors des obsèques de Johnny Hallyday à Paris, d'ajouter, il n'appartient à personne de se mêler d'une situation familiale. Pas plus que quiconque ne doit ternir la mémoire d'un défunt, qu'il soit anonyme ou appartienne au patrimoine culturel de la France, personne ne peut se laisser entraîner à entacher la réputation de la femme qui a partagé la vie de Johnny pendant 23 ans et fut à ses côtés jusqu'au tout dernier moment. Pour avoir été son ami, parce qu'il me manque un peu plus chaque jour, j'appelle humblement à laisser les siens faire le deuil d'un mari, d'un père, d'un amour infini. Un homme si unique que nous l'imaginions immortel. Alors, au nom de cet amour que nous lui avons porté, de celui qu'il nous a donné et pour la paix de son âme, ne laissons pas gagner la médisance et la haine. Avec tout mon respect. Jean Reynaud Pour Jean Reynaud, Johnny était son meilleur ami, son frère. Il se dit aujourd'hui en colère face au déferlement de mensonges. Dans la guerre qui oppose Laetitia à David et Laura, la femme du rocker peut, outre le soutien de Jean Reynaud, à ses côtés à New York où elle profite des vacances de ses filles, compter sur son amie Hélène Darroze. En revanche, Sylvie Vartan, la mère de David, soutient bien évidemment son fils alors que Nathalie Baye, la maman de Laura, ne veut pas s'exprimer. Quant à Eddie Mitchell, parrain de Laura, il a indiqué soutenir la démarche de l'actrice. Thomas Montay Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada